Je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter la deuxième partie de cette journée sur Dubaï en choisissant de mettre l'accent sur une thématique plus particulièrement, qui est effectivement celle du cosmopolitisme, qui est celle que j'ai travaillée pour ma thèse d'HDR. Moi, à l'origine, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'Égypte, donc j'ai longuement travaillé sur l'Égypte, d'abord sur les villes secondaires et ensuite sur les migrations égyptiennes. Et en fait, c'est via l'immigration égyptienne, en suivant les Égyptiens, parce que vous avez énormément d'Égyptiens qui s'expatrient dans le Golfe, et en allant travailler sur les Égyptiens dans le Golfe, j'ai découvert les Émirats en 2014. Donc depuis 2014, je me suis mise à travailler sur le Golfe. Et donc je suis passée d'une vision plutôt sur l'immigration, par groupe, à travailler sur ces sociabilités des Égyptiens vivant aux Émirats, parce qu'à l'époque, j'avais travaillé sur Abu Dhabi aussi, et un petit peu à El Aïn, une troisième ville secondaire. Et puis progressivement, j'ai été vraiment fascinée par ces villes. Ce qui est intéressant, je pense, à rappeler, c'est que... Donc moi, j'enseigne à l'INELCO depuis très longtemps, donc j'avais commencé par enseigner ces villes du Golfe. Il y a beaucoup de choses écrites, il y a beaucoup de choses... Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le Golfe, j'ai quand même été assez surprise, parce que tout ce que j'avais lu me paraissait finalement un petit peu caricaturale. Dubaï est une ville caricaturale, mais en réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait le croire. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous restituer là, cette complexité. Et il me semble que pour ça, pour faire la transition avec les films que vous avez vus, vous avez vu que les films sont un peu à deux extrêmes. Il y en a un qui est complètement... Alors c'est la légende dorée, panégérique, etc. C'est la légende bling-bling de Dubaï. Et puis l'autre, c'est l'enfer, le cauchemar, etc. du côté des migrants. Alors il y a toute une série de clichés. Comme tout cliché, une cliché a une part de vérité. Donc je ne dis pas que ce qui est montré là est faux. Tout ça existe à Dubaï. Mais en fait, Dubaï ne se limite pas à ça. Il y a encore une autre réalité. Il y a encore bien d'autres Dubaï que ces deux extrêmes que vous avez vus. Et bon, via ce cosmopolitisme, c'est peut-être ce que je vais essayer de vous montrer aussi. C'est d'autres Dubaïs. Et vous montrer aussi que, voilà, finalement, saisir ce que c'est Dubaï, vraiment. Alors vous aurez beaucoup de discours. Et justement, le film de l'artiste, c'est exactement un discours là-dessus, très esthétique, philosophique. Mais vous avez aussi beaucoup de chercheurs qui ont disserté sur cette ville, une ville post-moderne, une non-ville, etc. Donc ce discours esthétique correspond beaucoup à beaucoup de discours aussi en sciences sociales. Mais il me semble que Dubaï, c'est aussi plus que ça. Tout en étant aussi dans ces caractéristiques qui ont été décrites. Alors, du coup, je ne sais pas non plus quelle est votre volonté de savoir en termes de réflexion justement un petit peu sur cette notion de cosmopolitisme, qui est une notion très complexe. Moi, ce qui m'a intéressée justement, et malgré tout, c'était un petit peu aussi un film conducteur, malgré tout, qu'on a trouvé dans les... Alors je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas vu la fin du premier, La échappe est belle, mais cette question qui est assez récurrente dans le dernier, sur Dubaï en moi, sur ce que ça dit en fait de nous, ce que ça dit de nos sociétés, etc. Il me semble que c'est tout à fait intéressant, et pour moi, Dubaï incarne quand même un nouveau type de ville mondiale. Alors cette ville mondiale, on peut la comprendre sous différents aspects. D'abord, tout simplement, c'est une notion assez classique de ville globale, au sens de Saskia Sassen, comme un nœud de la mondialisation. Et Dubaï a beaucoup joué là-dessus, en fait. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait, mais d'où vient cette richesse de Dubaï ? Alors, au débarre Dubaï, comme ça a bien été expliqué ce matin, c'est d'abord un port, et donc c'est une ville qui a d'abord misé sur ses infrastructures portuaires, puis aéroportuaires, grâce au hub de Emirates, et ensuite qui a, en fait, à partir des années 2000, monté une stratégie de toute pièce, à partir de une stratégie de ville globale. Et donc ça, c'est une des premiers, et c'est aussi une source de diversification économique, pour ne pas dépendre d'un pétrole dont de toute façon, elle n'avait que très peu de réserves, elle s'est forgée, cette vision-là, d'une ville globale, et finalement, elle a bien réussi sur ce point, et on peut dire que ce qu'on a vu aussi ce matin, le fait qu'elle accueille aujourd'hui l'exposition universelle, c'est un petit peu l'aboutissement, l'apothéose de cette stratégie de la ville globale. C'est aussi une ville cosmopolite. Alors, cosmopolite, vous verrez, il y a énormément de sens, c'est un concept qui est très compliqué, qui est très foisonnant, mais là, je vais prendre au sens le plus simple, au point de vue démographique. Dubaï est une ville, c'est la ville la plus diverse au monde. Il y a plus de 82% de la population qui est étrangère, donc on est dans un rapport majorité-minorité complètement inversé. Les nationaux ne représentent qu'une toute petite minorité de la population, 8%, donc moins de 10%, donc c'est extrêmement faible. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, et qui va dans ce sens-là, c'est que pour moi, Dubaï, c'est aussi une ville-monde. C'est une ville qui, justement, pour rentrer dans cette stratégie de construction de ville globale, elle s'est dotée de paysages qui, à dessein, vont représenter la diversité du monde. Alors, ça rentre tout à fait dans la ville artificielle, parce que du coup, on va voir beaucoup de paysages, de pastiches, etc. Mais je vais vous montrer des exemples. Dubaï, c'est beaucoup incarné, amusé, à représenter cette diversité du monde. Et pour moi, c'est aussi un type de cosmopolitisme que de représenter cette diversité du monde. Ensuite, quand on parle de cosmopolitisme, il y a une première difficulté, c'est que nous, pour nous, la notion de cosmopolitisme, elle est associée, on va dire, à un idéal d'intégration, à des valeurs humanistes. Elle est enracinée dans la philosophie de Kant, des Lumières, etc. Donc, quand on dit que Dubaï est une ville cosmopolite, ça pose un certain problème, parce qu'on est dans un modèle politique qui est autoritaire. On est dans un modèle de politique migratoire qui sont globalement de non-intégration. Ça a été un petit peu discuté ce matin. On n'est pas du tout sur un modèle intégratif. A priori, vous êtes étranger, vous le resterez toute votre vie et pendant des générations. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle intégratif. Et on est dans une société qui est très inégalitaire, très clivée, très hiérarchisée, etc. Donc, on a un contexte qui peut sembler paradoxal, qui peut faire que ce sens de cosmopolitisme peut être paradoxal. Mais moi, ce que j'essaie de défendre, c'est de dire que Dubaï incarne un type de cosmopolitisme particulier et surtout qu'il faut un peu se méfier de ces cosmopolitismes un peu iréniques. Parce que finalement, justement, les grandes villes où, si vous avez, dans les séances précédentes, parlé du cosmopolitisme colonial, typiquement, le cosmopolitisme colonial, il est très ségrégé, par exemple. Donc, finalement, un cosmopolitisme sans ségrégation, peut-être que c'est justement une des marques du cosmopolitisme. Et que moi, ce qui m'intéresse dans cette tension-là, du cosmopolitisme, c'est justement le fait que ce soit un concept qui soit porteur de tensions, de contradictions. Et ce qui est assez incroyable à Dubaï, c'est que justement, pour moi, Dubaï est une ville qui incarne toutes ces tensions, toutes ces contradictions, notamment des doubles logiques, à la fois des logiques d'inclusion, parce que ces logiques d'inclusion, elles existent réellement, mais aussi des logiques d'exclusion très fortes. Donc, c'est plutôt là-dessus, sur ce paradoxe, sur ces tensions, que j'aimerais insister. Et qui donc s'incarne effectivement... Alors, il y a un très beau roman de Camille Hamoun qui s'appelle Ougarit. Bizarrement, il y a très peu de représentations littéraires. Parce que, autant philosophiquement, esthétiquement, Dubaï fascine, autant la littérature, le cinéma sont assez peu encore emparés de ce modèle-là. Camille Hamoun, Ougarit. Et c'est un ville, vraiment, pour moi, c'est un livre, un ville de... Bon, il est plutôt urbaniste, mais c'est un ville de géographe. C'est un ville... C'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage qui, justement, est mandaté pour découvrir l'âme de Dubaï. Et donc, il y a toute une réflexion sur, justement, ce que c'est que l'urbanité de Dubaï. Et ce qui montre très bien, à mon avis, c'est, justement, toutes ces tensions. Ces logiques d'inclusion, d'une part, qui sont héritées du passé, que vous avez vu ce matin, de la ville commerciale, etc., fondées sur le business, le commerce, etc. Et puis, des logiques sécuritaires, d'exclusion, et notamment, évidemment, envers les étrangers, les plus pauvres. Alors, j'aime bien, du coup, vous, si j'en gagnez de slide. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est un rappel, enfin, c'est une structure en trois temps, assez rapidement. Bon, je ne sais pas très bien quel est votre degré de connaissance, mais j'ai préféré faire un petit rappel, au début, quand même, justement, sur ce contexte migratoire aux Émirats. Parce qu'il me semble que, pour comprendre la notion de cosmopolitisme, on a besoin de ce petit arrière-plan. Donc, assez rapidement, j'essaierai de vous donner quelques grandes lignes là-dessus, qui permettent, ensuite, de s'interroger sur Dubaï, justement, est-ce vraiment une ville cosmopolite, ou de quel type de cosmopolitisme parle-t-on pour Dubaï ? Et ensuite, j'aimerais terminer, en fait, alors, je suis géographe, donc les lieux m'intéressent particulièrement, et, en fait, vous montrer deux lieux qui permettent d'aller, justement, un peu à rebours des discours qu'on a sur le Dubaï, bling, bling, etc., et qui, à mon avis, sont très révélateurs de Dubaï, qui, à la fois, incarnent ce cosmopolitisme dubaïos, mais sur peut-être un aspect qui est un peu moins connu. Donc, le premier, c'est un espèce d'immense môle à ciel ouvert, qui est Global Village, et le deuxième, c'est International City, donc ça tombe très bien, c'est ce fameux paysage fantomatique que vous avez vu tout à l'heure, et donc, vous voyez que rien que dans leurs deux noms, on voit bien ce désir de mondialité, d'exprimer une diversité, l'appartenance, voilà, international et global, donc on a, voilà, deux exemples, pour moi, qui sont deux excellents exemples, d'un cosmopolitisme, et en plus, un cosmopolitisme qui n'est pas vraiment tourné vers l'Occident, parce que souvent, justement, tout à l'heure, vous me disiez, vous disiez Dubaï, c'est une ville qui importe de l'Occident, etc., Dubaï, elle dépasse, maintenant, ce modèle-là, je dirais qu'elle est peut-être au-delà ou post-occidentale, et du coup, clairement, ces deux paysages-là, ils ne sont pas du tout à destination des Occidentaux. Et donc, bon, là, je reviens sur mon idée, qui est un peu le fil conducteur, mais c'est de vous emmener au-delà des clichés, même si, encore une fois, Dubaï en elle-même, évidemment, un cliché, mais il faut, ou alors, il faut multiplier les clichés pour arriver à restituer la complexité de Dubaï. Alors, première partie, premier élément, puisqu'on est sur des villes carrefours, pour rappeler en quoi, avant même Dubaï, le Golfe tout entier constitue un carrefour migratoire. Donc, déjà, première chose à vous rappeler, avec le Golfe, on est l'un des trois premiers pôles migratoires au monde. Vous avez l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, vous avez l'Europe, et ensuite, vous avez le Golfe. Donc, on est là, quand même, à un nœud névralgique pour l'immigration mondiale. On a à peu près 10% des migrants mondiaux qui sont attirés par ce pôle migratoire. Ensuite, deuxième idée qu'il faut retenir, c'est que le Golfe, dans son ensemble, alors, on a un habitant sur deux qui est étranger. Donc, on est vraiment dans une région du monde où cette présence étrangère, elle est maintenant vraiment devenue majoritaire. Alors, là, évidemment, quand je parle du Golfe, je parle des six pays qui composent le Conseil de coopération du Golfe. Donc, les six pays que vous voyez là sur ce graphique. Donc, vous voyez la colonne tout au bout de JCC. Et du coup, ce que vous montre ce graphique, c'est que, alors, à des degrés divers, avec les deux extrêmes que sont le Qatar et les Émirats, où on est là vraiment dans des effets où on est quasiment à 10% de la population nationale. Donc, vraiment, une inversion totale du rapport majorité-minorité. Et puis, des chiffres plus ou moins importants. L'Arabie saoudite étant, évidemment, celui avec Oman, où il y a la plus forte proportion de nationaux. Mais c'est aussi les pays les plus... Enfin, maintenant, l'Arabie saoudite, c'est un grand pays et qui est un pays, évidemment, beaucoup plus peuplé que les cinq autres. Voilà. Et alors, là, c'est une petite mise au point sur les mots. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que, donc, nous, évidemment, d'un point de vue scientifique, on parle de migration et indéniablement, il s'agit de migration internationale. Mais dans le Golfe, en fait, cette idée de migrant n'est pas tout à fait... Le terme lui-même n'est pas vraiment accepté. Et notamment parce que, pour les gens du Golfe... Alors, évidemment, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais se situe dans des contextes politiques particuliers où ils sont attaqués sur les conditions de travail des migrants, etc. Mais il y a aussi une idée qui est très ancrée, que pour eux, s'il y a migration, c'est sur un modèle, justement, européen ou américain où il y a possibilité d'installation. Et comme dans le Golfe, très clairement, il n'est pas possible de s'installer, ce n'est pas l'idée, on n'est pas dans un modèle intégratif. Pour eux, on ne parle pas de migrants, on va parler de travailleurs invités. Donc, là, c'est un petit clin d'œil, évidemment, un petit jeu sur les mots, mais d'un point de vue strictement... Oui, oui, c'est important pour éclairer la vision, en fait, parce que ça vous pose bien cette vision-là. Et l'autre chose que je voudrais évoquer, c'est qu'aussi, on est dans le Golfe, sur des migrations de travail, et qu'a priori, on n'est pas du tout sur des migrations de type réfugiés. Alors, ça, c'est notamment vu avec... Bon, je ne vais pas développer, mais avec la crise syrienne, par exemple, les Émiriens ont, par exemple, financé des camps en Jordanie, donc s'investissent et financent le HR, etc. Donc, ont des politiques financières, mais pas d'accueil directement sous un statut de réfugié. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y a pas des gens qui ont fui de la Syrie, qui sont venus s'installer dans les Émirats, par exemple. Mais, si vous voulez, on n'est pas dans une reconnaissance légale de statut de réfugié. Donc, on se concentre sur les migrations de travail. Alors, là aussi, je ne sais pas du tout quel est votre degré de connaissance, mais il semblait qu'il fallait quand même évoquer un mot, qui a été évoqué rapidement ce matin, qui s'appelle la kafala. Alors, là aussi, c'est très compliqué. C'est un système qui est global au Golfe. Il y a différents stades qui s'incarnent différemment dans les pays. Ça évolue beaucoup. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de très résumé. Donc, l'idée de départ de la kafala, c'est l'idée que les étrangers, quand ils sont dans le Golfe, ils ont besoin d'un garant qui s'appelle le kafil. Alors, qui, au départ, ça a pu évoluer aussi après, est un national. Et après, par exemple, typiquement, aux Émirats, vous pouvez avoir très bien des étrangers qui vont être le kafil de leurs enfants, de leurs femmes, etc. Donc, après, la notion s'est élargie. Et, au départ, cette kafala était une façon aussi de limiter la mobilité et de contrôler le travailleur, contrôler l'entrée et la sortie et contrôler la mobilité sur le marché du travail. Parce qu'on ne pouvait pas changer de travail sans l'avis de son employeur. Donc, il y avait toute une série de restrictions très fortes dont l'idée était de contrôler cette main-d'œuvre. D'autre part, et c'était dit ce matin aussi, le grand système de gestion de la migration dans le Golfe fait que votre résidence, votre visa de résidence, est totalement liée à votre contrat de travail. Donc, c'est ce que Laure a expliqué ce matin. Vous perdez votre travail, vous avez un mois pour rentrer chez vous. Vous avez beau avoir passé 20 ans de votre vie dans le Golfe, votre contrat s'arrête, vous devez rentrer chez vous. Troisième élément, on a aussi un regroupement familial qui est possible, mais qui est limité à un niveau de revenu. Donc là, j'ai mis qu'il faut qu'il soit supérieur à 4 000 dirhams, donc ça veut dire à peu près à 1 000 euros. Il faut gagner plus de 1 000 euros pour pouvoir faire venir sa famille. Sachant que la vie étant très chère aux Émirats notamment, donc là, je vous parle de la loi pour les Émirats, vous avez aussi beaucoup de personnes qui peuvent être justement un peu limite, qui auraient statutairement le droit de faire venir leur famille et qui préfèrent ne pas le faire venir parce que du coup, il faut payer les écoles. Les écoles sont privées, coûtent cher, etc. Les loyers sont très chers. On va reparler de la question du logement. C'est une façon de vous expliquer aussi pourquoi, on va le voir après, on a... Dubaï est une ville qui est majoritairement masculine. On est à 70% de la population qui est composée d'hommes. Et ça s'est même reféminisé, mais il y a quelques années, on était même à 80% d'hommes. Donc, l'importance de ces flux migratoires font qu'on a une composition de la société qui est très déséquilibrée et notamment une société ultra masculine. Alors, ensuite, cette dépendance étroite de la kafala qui place l'employé sous la coupe de son employeur, ça a conduit à toute une série de dérives. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus, visiblement, vous connaissez bien, avec des choses, des pratiques qui sont illégales. La plus connue, notamment, c'est le fait de détenir le passeport pour empêcher que les gens puissent quitter leur travail, voire même de rentrer chez eux. C'est une pratique illégale, mais c'est une pratique qui est assez courante. Des salaires impayés, etc. Donc, bon, là-dessus, il y a effectivement beaucoup d'abus avec, effectivement, une volonté, malgré tout, de l'État d'essayer de réduire, de plus encadrer. Mais avec toujours cette contradiction-là, c'est que comme Dubaï, c'est le règne du business, il faut aussi qu'il y ait le... Vous voyez, on est toujours dans une espèce de tension. Il faut que Dubaï reste attractif, donc pas être... que son image soit pas ternie par des images d'exploitation terribles et en même temps, il faut que le business puisse continuer. Donc, on est toujours sur cette tension-là. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'une immigration temporaire. Les gens ne sont pas là pour rester. Ces questions de précarité, elles touchent tout le monde. Évidemment, elles sont plus difficiles à vivre, moins on est qualifié, moins on a d'argent, mais ça peut aussi toucher, évidemment, des gens qui sont qualifiés beaucoup plus... avec des revenus plus importants. Et donc, chez l'ensemble de la population étrangère, il y a ce sentiment de précarité très forte et l'idée qu'ils sont en transit. Et ce qui est intéressant aussi, mais ça, je pense que vous le savez, donc je ne vais pas revenir, c'est que par rapport à notre image qu'on a, nous, de l'immigration en France, là, c'est une immigration, à partir du moment où elle est aussi massive, qui touche tous les niveaux de qualification, tous les secteurs de l'économie. Les étrangers sont partout, ne sont pas comme chez nous, plutôt quand on est à des emplois peu qualifiés. Ça, c'est pour la gestion de l'accueil. Le deuxième volet de cette question migratoire, c'est que du coup, je vous l'ai dit, on a un accès extrêmement réduit à la nationalité. Donc, les lois, en fait, concrètement, il est possible d'accéder à la nationalité. De fait, quasiment personne n'y accède. Et surtout, ça s'est fait, on va dire, jusqu'au milieu des années 70. Donc, il y a eu des naturalisations, notamment des Yéménis, des Soudanais, des Égyptiens, etc., qui vivaient là, qui ont été naturalisés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, de tout temps, a été impossible. Mais, avec le boom pétrolier, cet accès à la nationalité, il s'est complètement refermé. Et donc là, ce qui fait qu'on est quand même sur un clivage, une des premières clés de compréhension de la société émiratie, c'est que cette société, elle repose sur un clivage national-étranger qui est très structurant. Alors, ça a été expliqué ce matin, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a un État-providence qui a été mis en place grâce à la redistribution de la rente pétrolière, à l'éducation, un accès à la redistribution des terres, des prêts bonifiés pour construire une maison et un pacte social qui est donc de faire bénéficier aux nationaux de la redistribution de la rente. Le clivage, il fonctionne parce que, justement, on a une minorité nationale et c'est une façon aussi de construire... En fait, cette identité nationale, on l'a dit ce matin aussi, c'est un pays qui est extrêmement jeune, en 1971. Donc, cette identité, en fait, émiratie, elle s'est aussi... Alors, elle s'est construite sur un fondement, on va dire, de l'arabité, parfois justement aussi en niant justement la dimension cosmopolite de cette société parce que, comme vous l'avez vu ce matin, elle était déjà très brassée avant 1971. Je vous montrerai des chiffres tout à l'heure, vous verrez que, dès 1970, on avait déjà une majorité d'étrangers. Mais donc, on joue vraiment sur une minorité de citoyens, donc sur une fermeture de ce modèle d'accès à la nationalité qui renvoie à la fois à des enjeux sécuritaires, à des enjeux culturels liés à cette préservation de cette identité face à une immigration massive et aussi à une dimension politique liée à la survie d'un régime qui tire sa législité justement de l'octroi de privilèges aux nationaux. Donc, tout ça fait que vous avez trouvé beaucoup de littérature sur le fait que toutes ces villes togoles sont des villes très particulières parce que des villes construites et habitées par des gens qui ne vont pas rester. Donc, il y a beaucoup de choses sur des états de transit, sur des villes de temps. et je vous ai dit au départ, c'est aussi le discours officiel, on n'a pas de migrants parce que les gens ne sont pas destinés à rester. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la réalité, ces discours-là ne correspondent pas exactement à la réalité. Alors, pas tout le monde, vous avez beaucoup de gens qui restent pour deux, trois ans, qui repartent, donc vous avez aussi beaucoup de rotation, mais vous avez aussi des gens qui restent. Lors ce matin, qui était là depuis 19 ans, ça commence à faire un certain nombre d'années, vous avez aussi des gens qui sont là sur plusieurs générations, notamment chez les Indiens qu'on a vus, vous pouvez voir, j'ai même la troisième génération. Moi, quand je travaillais sur les Égyptiens, il y avait beaucoup de secondes générations d'Égyptiens. Donc, finalement, malgré ces politiques migratoires très restrictives, les gens parviennent à rester. Et c'est vrai que là, Dubaï, par rapport au reste des villes du Golfe, c'est un peu figure d'exception. On n'a pas souvent de statistiques, donc là, j'avais une vieille, enfin, c'était un chiffre que j'ai trouvé pour 2005, la durée moyenne du séjour étranger était déjà de 8,7 ans. Je pense que depuis cette durée, elle a encore augmenté. Et Dubaï, par rapport à... Voilà, et la ville où, finalement, peut-être les gens restent le plus et où, du coup, il y a aussi, malgré tout, beaucoup de familles et on a aussi beaucoup d'enfants qui naissent sur le sol l'hémyrien. Donc, du coup, ça crée des phénomènes de deuxième voire de troisième génération. Alors, si vous voulez, on peut-être en reparler dans la question parce que là, je vois que le temps file et il faut peut-être que j'accélère un petit peu. Mais ça crée, en tout cas, des sentiments chez les secondes générations qui sont assez différents de ce qu'on peut voir chez nous. Il y a quand même toujours l'idée qu'il n'y a aucune promesse d'intégration. On est vraiment sur des idées qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration par rapport... Les secondes générations, elles ne se sentent pas du tout ni émyriens ni du Golfe. Par contre, ils développent des phénomènes d'appartenance très fortes à la ville en tant que telle, mais indépendamment d'une appartenance nationale. Là, c'est quand même important parce que là, d'une ville à un carrefour, ce modèle-là, il est un peu au bout du chemin. Pourquoi ? Parce que si vous refusez d'intégrer les étrangers et que le modèle économique de Dubaï, c'est quand même un modèle économique qui repose beaucoup sur l'immobilier, tous ces nouveaux quartiers, il faut bien qu'ils soient achetés par des gens et notamment les résidents. Sauf que les résidents, ils sont généralement assez peu propriétaires, ils sont plutôt locataires parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas s'endetter si, tout d'un coup, ils doivent partir du jour au lendemain, etc. Donc, ce qui explique en partie, il y aurait d'autres éléments mais je ne vais pas avoir le temps de trop développer, mais que le gouvernement de Dubaï a bien conscience et les Émiliennes en général ont bien conscience que la précarité du statut des étrangers fait que ça limite leur volonté d'investir dans l'immobilier. Et donc, ce qu'on voit depuis, alors ça a commencé avant le Covid, le Covid a accéléré ces processus mais c'était déjà là avant et notamment, ça a été évoqué ce matin, en 2019, ont été lancés des nouveaux types de visas qui sont beaucoup plus longs, de 5 à 10 ans, qui affranchissent le résident étranger d'un cafil, donc qui sortent de la cafala et qui permettent donc de changer un petit peu le modèle et d'offrir plus de sécurité, alors évidemment, aux résidents les plus riches ou alors pas forcément les plus riches mais les plus qualifiés. Notamment, moi j'ai rencontré, d'ailleurs c'est amusant, un ami chercheur égyptien que j'avais rencontré dans le Delta qui était expatrié au Canada et là, quand j'y suis retournée en novembre, par hasard, je l'ai retrouvé dans un think tank à Abu Dhabi et il avait obtenu ce visa, ce golden visa. Donc, il n'est pas spécialement riche mais en tout cas, il est chercheur et donc, il est personnalité qualifiée. Donc voilà, on est quand même à un point où le modèle évolue et il y avait aussi l'idée qui a été annoncée en 2021 d'ouvrir la nationalité émirienne à des étrangers donc là aussi sur des gens certainement une minorité les plus qualifiés les plus riches etc. Mais en leur permettant de garder leur nationalité d'origine ce qui est nouveau parce qu'avant jusqu'à présent on n'avait pas possibilité d'avoir la double nationalité aux Émirats. Donc, vous voyez que là on est certainement à un tournant de ces politiques migratoires. Alors, on va passer bon, là c'est juste pour vous montrer cette pyramide totalement extraordinaire donc la conséquence de ces flux migratoires sur cette société on a une pyramide des âges qui est complètement déséquilibrée à la fois à la base et au sommet il y a très peu d'enfants parce que du coup il y a une réunification familiale qui est quand même limitée il y a très peu de personnes âgées parce que quand vous êtes à la retraite vous rentrez chez vous et puis vous voyez bien il y a un très fort déséquilibre entre les hommes et les femmes donc on est vraiment dans une société très particulière. Alors, j'en arrive maintenant au cœur vraiment de mon sujet Dubaï cosmopolite vous voyez vous avez deux images c'est vrai que Dubaï à priori au départ en termes de population c'est surtout une ville indienne donc là on est dans une rue du vieux Dubaï à côté du temple Lindoux et donc quand vous êtes dans ces rues-là vous pourrez vous croire dans le sud de l'Inde ou là dans un parc on pourrait se trouver à Central Park etc. donc il y a vraiment cette idée qu'il y a cette multitude de paysages qui renvoient à d'autres parties du monde ce que je voulais montrer là c'est à la fois par cette photo donc là vous avez la crique et Dubaï qui s'est donc développée sur les deux côtés de la crique et là on a Dubaï dans les années 40 donc ce que vous avez dit ce matin sur le développement extrêmement rapide de cette ville ça montre bien effectivement l'ampleur et la rapidité de ce développement et donc là on ne va pas non plus rester son temps mais vous voyez dès 1975 on est déjà à 72% d'étrangers donc le fait que cette population soit majoritairement étrangère elle est tout à fait ancienne Dubaï c'est une ville cosmopolite dans un double sens mais à la fois parce qu'elle c'est une ville qui incarne parfaitement la mondialisation culturelle donc ça c'est ce que je vous disais en introduction où vous allez retrouver à Dubaï des modes de vie des paysages des pratiques un petit peu standardisés qui vous font référence à des paysages globalisés et qu'en même temps d'un point de vue de la démographie il y a une extrême diversité des populations même s'il y a une majorité de population qui vient on va dire du sous-continent indien vous avez aussi donc des européens des africains des gens d'Amérique du Nord etc ou d'Amérique souvent d'ailleurs c'est un espèce de slogan vous allez retrouver le slogan je ne sais plus c'était pas dans les films d'ailleurs je crois qu'il le disait au début Dubaï et c'est 200 nationalités donc c'est un peu l'image typique de le monde se retrouve le monde autentiste se retrouve à Dubaï même si alors après c'est ma deuxième la suite quel que soit le degré d'interaction en fait entre ces gens même si les gens vivent plutôt dans des espèces de bulles nationales pour autant ça fait pour moi malgré tout une ville cosmopolite et alors là ce que je voulais vous montrer en fait c'était justement ce jeu sur la vie du monde la mise en scène de la diversité du monde alors vous avez une multiplicité de môles là j'ai choisi un môle le môle Ibn Battuta qui joue justement en fait sur les voyages de ce voyageur arabe de l'époque médiévale et donc vous avez en haut à gauche une reconstitution de la Médina de Tunis avec un faux ciel etc vous avez l'Inde je ne sais pas si on voit un petit peu en bas à droite vous avez évidemment l'Egypte avec des pharaoneries donc ça c'est un schéma très classique à Dubaï vous avez un môle qui s'appelle le Wafi Môle qui joue sur des pastiches là aussi de l'Egypte pharaonique donc vous avez de très nombreux endroits comme ça où on va recréer d'autres espaces d'autres pays il y a aussi en bas à gauche la Chine donc ça c'est vraiment quelque chose de très typique cette mise en scène de paysages de la diversité du monde du coup en termes de sociabilité qu'est-ce que ça crée donc on a une société qui est extrêmement diverse extrêmement avec donc c'est une société où il y a très peu de violence alors là je parle évidemment pas j'excuse en fait la violence structurelle qui est la violence liée justement à cette exploitation qui existe je ne la nie pas mais par rapport à vous voyez ce qui est plus typique de violences urbaines qui sont souvent liées à des sociétés comme ça ultra cosmopolites et ultra mélangées là on est dans une société qui est ultra sécuritaire donc très contrôlée et donc du coup et d'ailleurs c'est un des atouts enfin Dubaï joue beaucoup là-dessus sur une ville où on se sent en sécurité où les femmes se sentent en sécurité où les femmes ont accès à l'espace public vous avez beaucoup de femmes par exemple Philippines qui occupent en groupe l'espace public donc ça c'est un petit peu contradictoire par rapport à cette image des villes du Gol d'une ville arabe etc. il y a vraiment mais cette sécurité elle est au prix voilà une surveillance très étroite avec des caméras de surveillance partout etc. de la et évidemment elle se fait avec un racisme qui est très fort des discriminations par exemple sur les salaires en fonction de la société qui sont très 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 forts etc. ensuite elle se caractérise aussi par globalement une assez faiblesse des relations entre émyriens et étrangers ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais globalement elles sont assez assez faibles alors du coup on pourrait en déduire que chacun justement vit dans sa bulle moi il me semble que malgré tout Dubaï est quand même un lieu ou quand on se rend à Dubaï on est quand même exposé et un des lieux au monde on est le plus exposé à cette diversité et notamment il y a beaucoup quand même de lieux de brassage cosmopolite je pense aux universités internationales je pense à une compagnie par exemple comme Emirates si vous prenez alors ils le font un peu moins maintenant mais il y a quelques années quand vous preniez Emirates ils se vantaient ils annonçaient le nombre de nationalités de leur cabine de l'équipage par exemple et ils recrutent des stewards des hôtesses du monde entier etc. donc là on a vraiment des situations de brassage et aussi les môles qui sont aussi des espaces de côtoiement mais c'est aussi un autre type d'espace public sur une plage le côtoiement se fait aussi par des diversités vestimentaires des gens qui peuvent s'habiller avec des jupes très courts des petits shorts etc. et puis des femmes entièrement voilées et donc il y a cette coexistence là dans l'espace public qui se crée alors ce cosmopolitisme et je ne vais pas avoir trop le temps de développer là-dessus il est quand même beaucoup instrumentalisé institutionnalisé par le gouvernement qui en joue comme une force donc ils vont promouvoir on parlait tout à l'heure sur les valeurs de l'identité nationale depuis quelques années il y a tout un discours qui s'est construit sur les valeurs de tolérance et de bonheur et vous arrivez à Dubaï vous allez voir partout marqué Dubaï la ville la plus heureuse du monde etc. donc il y a tout un marketing urbain en fait sur cette image donc là je vous ai montré un aménagement urbain qui s'appelle la mer par une de ces grands de ces grands groupes parapublics de Dubaï et donc vous voyez bien qu'on est sur un imaginaire qui est à la fois californien et puis sur les images du milieu il y a planting happiness donc en anglais et puis en arabe il y a le high hellua donc la vie est belle donc on joue comme ça sur cette thématique du bonheur bon là aussi on pourra en parler après dans la question mais donc on est évidemment dans une rhétorique qui est là pour créer cette image de marque et qui a aussi d'autres enjeux géopolitiques etc. mais bon là je n'ai pas trop le temps de développer et alors je voulais encore une fois illustrer justement cette célébration officielle de la diversité à Dubaï qui est quand même assez intéressante en vous donnant l'exemple de Diwali qui l'a fait hindou et donc au moment de Diwali une grande partie de la ville se part des couleurs de Diwali et donc là les deux photos au-dessus sont à l'aéroport donc il y a des jeux des cagnottes etc. pour gagner des choses et donc là les deux photos du bas alors malheureusement c'est un petit peu sombre la photo du bas c'est assez intéressant c'est dans un justement on en a parlé ce matin c'est sur la crique un espace qui a été complètement reconstruit donc en fait c'est une fausse Médina donc on a reconstruit une fausse Médina donc vous la voyez là elle est plutôt assez réussie enfin il y a des fausses Médina qui sont pires donc elle est plutôt dans le genre fausse Médina elle n'est pas si mal mais c'est quand même une fausse mais du coup ce qui est intéressant c'est que dans la fausse Médina c'est là on installe la célébration de Diwali donc vous voyez là pour moi ça c'est quand même un exemple de cosmopolitisme parce qu'on joue on crée des paysages qui sont censés exprimer l'arabité l'exotisme oriental etc et en même temps c'est là où on implante ces célébrations de la fête hindoue donc voilà bon là je vais passer mais là c'était pour vous montrer aussi on pourra peut-être en y revenir dans les questions sur le temple hindou qui est dans une vieille partie de Dubaï je vais un peu développer parce que sinon je n'aurai pas le temps de finir je ne l'ai pas développé pardon ah oui alors en fait bon je m'aperçois que mon pauvre c'est beaucoup trop long donc ça je n'ai peut-être pas trop développé parce que finalement avec les films vous l'avez beaucoup vu c'était sur toute la dimension de ségrégation et je pense que là-dessus donc là je rappelais que par exemple on a 800 000 personnes qui vivent dans les camps de travailleurs les camps vous avez beaucoup vu dans les films c'est quand même 800 000 personnes donc c'est vraiment très important et ce qui est intéressant aussi c'est que ces camps ont été construits dans les 2000 donc au moment où la ville se part de cette stratégie globale c'est aussi au moment où elle met à l'écart en périphérie les travailleurs les moins qualifiés et on a aussi un phénomène où les Ymiriens ont quitté les espaces du centre-ville pour aller s'installer dans des grosses villas des périphéries dans des grands lotissements résidentiels donc on a plusieurs logiques distinctes de ségrégation mais je vais aller un peu vite bon ça c'est pareil on va peut-être passer parce que vous avez vu les images dans les films ça c'est l'image de Sonapour les camps et c'est pour montrer qu'il y a deux extrêmes il y a d'un côté en termes de logique de ségrégation il y a d'un côté les camps et d'autre côté les gated communities donc ça c'est quelque chose d'assez classique ça s'appelle Emirates Hill autour d'un golfe bon mais ça on en trouve à Dubaï comme on en trouve partout ailleurs donc on va a priori c'est pas très nouveau et par contre ce qui est aussi plus intéressant peut-être dont vous avez moins connaissance c'est ça c'est entre deux c'est le phénomène de la colocation et la colocation c'est intéressant parce que ça alors là je vous avais montré des images plutôt de bâtiments justement assez anciens des centres-villes vous voyez au linge qui pend aux fenêtres que c'est des logements qui sont assez densément peuplés et donc dans des appartements généralement ils ont été divisés et avec les mêmes un peu systèmes de lits superposés et donc vous pouvez avoir des gens qui vont être dans un deux pièces qui vont être à dix avec soit des pièces qui ont été toutes petites ils appellent ça des partitions où il y a juste un lit et un tout petit placard soit des et ça ce système de colocation qui en priori est illégal c'est quelque chose qui traverse en fait j'avais par exemple rencontré une jeune française qui dirigeait un grand restaurant d'un grand hôtel et qui habitait en colocation alors évidemment pas du tout dans ce genre d'immeubles dans des appartements beaucoup plus grands mais où elle était en colocation avec 5-6 personnes dans un appartement qui devait faire 200 mètres carrés etc. mais donc ce phénomène-là de la colocation c'est quelque chose de très très fréquent et qui est donc une sorte de mode d'habitat qui est un peu enfin qui parle un peu qui est intermédiaire alors on va passer après voilà ce qui est intéressant c'est que dans ces espaces-là vous allez retrouver des murs constellés d'affiches qui vont justement aux petites annonces et là vous voyez aussi que les logiques de ségrégation elles sont aussi des logiques d'auto-ségrégation c'est-à-dire quand on va louer partager son appartement même pour les populations les plus qualifiées soit il y a une logique de ségrégation par genre on veut que des hommes ou que des femmes soit par nationalité on veut que des philippins et soit parfois il y a quand même certaines j'aime bien celle du haut all nationality are welcome donc il y en a quand même qui sont quand même justement dans l'idéal cosmopolite d'accueillir à peu près France Cluster alors France Cluster parce que justement c'est dans International City que je vais vous montrer tout à l'heure la photo a été prise à International City c'est le lieu c'est le nom France Cluster c'est le quartier donc si on résume un peu tout ça on a Dubaï qui s'incarne dans un cosmopolitisme qui est sur trois piliers c'est un cosmopolitisme très fortement lié à la mondialisation qui repose énormément alors j'ai pas eu trop le temps détaillé mais sur la consommation le fondement du cosmopolitisme c'est la consommation dans des logiques de l'intégration et avec des dynamiques de ségrégation très fortes et avec à la fois un cosmopolitisme institutionnel par le haut et puis aussi un cosmopolitisme des interactions par le bas malgré tout cette exposition à la différence des différentes populations qui vivent aux Émirats voilà donc il me reste un petit quart d'heure pour vous montrer vous emmener dans deux lieux différents alors donc deux lieux du cosmopolitisme ordinaire que je trouve particulièrement intéressant donc ce premier Global Village alors Global Village qu'est-ce que c'est ? Global Village c'est donc un espace c'est une espèce de môle à ciel ouvert donc un immense centre commercial mais comme justement il est à ciel ouvert il n'est ouvert qu'une partie de l'année parce qu'en raison du climat on ne peut pas être dehors donc il est en gros ouvert de octobre à mars-avril il est ouvert à partir de 4h de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit donc l'idée c'est quoi ? c'est que c'est un môle c'est aussi vous allez voir des photos c'est un parc d'attractions avec toute une fête foraine etc donc c'est un espace de loisirs et c'est un espace donc comme un môle c'est un espace de consommation et l'idée ça repose un peu sur une sorte de mini c'est une petite exposition universelle mais qui donc est là parce que vous avez comme vous le voyez là des pavillons alors tous les mais vous avez le pavillon russe le pavillon américain le pavillon pakistanais et dans ces pavillons vous êtes censé pouvoir acheter des produits qui proviennent de la zone et aussi je n'ai pas eu le temps d'en parler mais une des plus belles expressions consuméristes du cosmopolitisme à Dubaï c'est le cosmopolitisme culinaire il y a une diversité de restaurants etc et Dubaï joue beaucoup là-dessus et donc vous pouvez aussi aller manger goûter les différentes saveurs du monde alors on va du coup on va peut-être changer la diapo voilà et alors ce qui est intéressant vous voyez donc on joue cette superposition donc là vous avez la boulangerie japonaise avec le temple pharaonique derrière et donc pour moi on est vraiment là dans l'image de la ville monde vous voyez pour Jean-Marc Besse la ville monde ce n'est pas seulement une ville c'est un spectacle qui convoque le monde donc là pour moi on est tout à fait dans cette logique-là de spectacle qui convoque le monde et puis toujours l'idée de l'exposition universelle un résumé spatial véritablement complet du monde terrestre donc il y a vraiment cette idée-là de donner à voir la diversité du monde et là alors c'était pas le plan de cette année mais c'est un petit plan qui vous montre la répartition géographique des différents pavillons on a quand même 7 millions de visiteurs par an donc c'est quand même un espace qui est extrêmement bien fréquenté et ce qui est très intéressant pour Dubaï c'est que c'est un coût très modeste à Dubaï tout coûte cher là c'est un des rares lieux qui est accessible le coût d'entrée c'est 15 4 euros donc c'est rien bon après généralement vous êtes plus ou moins forcé de dépenser parce que notamment dans les affaires foraines il faut repayer etc mais globalement c'est un coût qui n'est pas prohibitif et quand on regarde un petit peu la géographie bon là non plus je n'aurai pas trop le temps de développer mais c'est vrai que quand on voit les pays représentés c'est quand même une représentation du monde qui est très centrée sur le Moyen-Orient et l'Asie quand je vous dis qu'on est dans le poste occidental c'est vrai que d'ailleurs les pavillons européens sont généralement regroupés et quand vous rentrez dans le pavillon France autant quand vous allez au pavillon iranien vous allez voir des pistaches des choses qui correspondent vraiment à des produits quand vous allez dans le pavillon européen bon vous avez des espèces de gadgets fabriqués en Chine qui n'ont rien à voir avec l'Europe donc on est vraiment là sur cette quintessence un peu du modèle dubaïotte alors si on regarde ce qui est intéressant c'est l'histoire de ce Global Village il est créé en 1996 et 1996 c'est très intéressant c'est le départ du premier festival de shopping parce que Dubaï ce qui a lancé la destination touristique de Dubaï c'est le festival du shopping donc ce n'est pas le festival de Cannes ce n'est pas le festival d'Avignon c'est le festival non mais ça vous dit tout de Dubaï donc le festival de shopping en gros c'est quoi un festival de shopping c'est des soldes alors des soldes qui ne sont pas toujours très intéressantes mais bon ce n'est pas grave voilà et donc Dubaï s'est lancé comme ça ce qui est intéressant aussi c'est que la localisation elle a évolué aussi avec l'extension de la ville on est au départ dans une localisation plus centrale à côté de la municipalité de Dubaï quelques années après ça déménage à côté de ce fameux Wofi Mall qui est le mall à l'égyptienne pharaonique et puis 2005 ça s'est construit sur un endroit gigantesque avec des parkings immenses aussi mais complètement vraiment à la limite de l'agglomération et donc oui ce que j'ai oublié de dire c'est que je crois que je l'ai dit au début on est aussi évidemment dans quelque chose qui est construit par une firme parapublique qui est tout appartient évidemment même s'il y a des grands entrepreneurs indépendants on en parlait ce matin mais là on est vraiment dans des sociétés qui sont des sociétés c'est créé par le Dubai Holding donc on est vraiment dans un capital qui appartient à la famille émyrienne alors le festival shopping c'est plutôt un événement pour attirer les touristes et donc Global Village est né de cet événement là mais donc là c'est pour vous montrer le pavillon iranien donc on est quand même dans une et toute cette architecture là en fait elle est refaite chaque année c'est des pavillons qui sont différents et refait chaque année reconstruit chaque année donc vous avez le pavillon iranien je vous ai mis quelques photos donc là c'était pour illustrer donc vous pouvez prendre un shai indien vous avez une cuisine bosniaque etc donc il y a vraiment et alors là aussi on est proche je ne vous ai pas mis ces photos là mais on est proche de l'exposition universelle au sens aussi vous allez retrouver des Africains en tenue entre guillemets un peu de sauvage etc donc on est quand même aux limites du thème un peu ancien de l'exposition universelle alors ce qui est très intéressant avec Lopold Village c'est qu'on est dans un lieu où alors que quand on se promène habituellement dans les espaces de Dubaï la présence émirienne n'est pas si visible que ça or là à Dubaï c'est un lieu où il y a à la fois beaucoup d'émiriens et beaucoup de gens du golfe et ce qui est plutôt intéressant c'est qu'à partir du moment où c'est un endroit qui est assez cheap normalement c'est pas vraiment là aussi on est plutôt sur une clientèle très luxueuse etc mais donc là c'est vraiment un espace qui justement brasse des gens extrêmement différents avec donc cette particularité d'une présence émirienne importante j'avais mis ces photos pour vous montrer aussi le côté fête foraine espace fait pour les enfants etc sachant que c'est aussi dans la construction de l'image touristique de Dubaï il y a vraiment l'idée aussi d'un tourisme même de la pas seulement du tourisme mais aussi de la vie à Dubaï que c'est une ville qui est faite pour la famille pour les enfants etc donc là on est tout à fait dans ce registre là d'un espace qui est fait pour les enfants alors bon là c'était d'autres photos pour vous montrer là aussi la diversité des publics et puis c'est pour amener la slide suivante je m'étais amusée à regarder en fait les commentaires parce que du coup par contre c'est assez compliqué de faire des enquêtes etc donc moi je suis allée sur ces lieux j'ai fait de l'observation mais j'ai pas pu aborder directement les gens sachant que même quand j'ai pris les photos que vous avez vues là en fait j'ai été arrêtée enfin pas arrêtée mais j'ai été arrêtée par un garde de sécurité et m'a demandé d'arrêter de prendre des photos donc vous imaginez bien que j'ai pas osé engager la conversation avec des gens pour me demander d'où vous venez qui vous êtes etc par contre si vous regardez sur les sites genre TripAdvisor Google Maps les gens laissent des commentaires donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils perçoivent le lieu et avant ça on peut regarder aussi comment le lieu est présenté par des journalistes aux Émirats et ils le présentent comme justement des gens enfin un lieu qui draine toute la diversité multiscrétuelle de Dubaï elle dit même toutes les hiérarchies perçues de la ville semblent se dissoudre donc là en ce sens là ça peut apparaître comme un lieu justement typiquement cosmopolite alors ensuite on a plusieurs j'ai mis plusieurs extraits donc là visiblement je pense à un Européen qui dit c'est un endroit très diversifié culturellement les Occidentaux blancs sont inférieurs à 5% donc clairement c'est pas un lieu encore une fois pour Occidentaux et il me semble que c'est là où tous les autres vont à Dubaï donc il y a quand même cette idée que c'est un peu the place to be et que c'est quelque chose qui est effectivement un espace qui est très fréquenté on a une autre personne à droite qui dit qui s'est énormément amusée qui reviendrait certainement une autre fois pour explorer plus de pays du monde sans visa et puis avec le petit smiley et donc je trouve ça très intéressant parce que là on est vraiment dans un cosmopolitisme imaginé c'est que les gens sans être forcément dupes du caractère factice artificiel prennent un réel plaisir surtout dans un temps dans un contexte de mobilité contrainte pour des gens qui sont indiens pakistanais qui ne peuvent pas aller visiter le monde entier et bien des espaces comme ça ce sont des espaces un peu par procuration qui permettent justement d'accéder à la diversité du monde encore une fois sans être complètement dupe et puis après vous avez des gens évidemment qui ne s'appelaient pas du tout et qui vont vous dire c'est une escroquerie tu ne peux pas vraiment découvrir les savouris les différents pays ce n'est que du business donc vous avez une gamme assez variée de réactions voilà un petit éventail sur Global Village mais qui me semble tout à fait représentatif de ce que c'est que le cosmopolitisme à Dubaï alors maintenant intéressant pour les dernières minutes qui me restent je vais me concentrer sur International City donc ce fameux paysage fantomatique que vous avez vu dans le dernier film alors pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cet espace d'abord parce que justement quand on parle de l'immobilier à Dubaï on parle toujours il y a très peu de donc il y a soit les camps travailleurs sinon il y a très peu d'espaces de quartiers qui vont être construits pour des populations en bas revenus et donc il y en a quelques-uns mais pas beaucoup et donc c'est un de ceux-là qui a été vraiment conçu pour ça pour héberger des populations à faible revenu et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une zone où les étrangers peuvent acheter l'ouverture de la propriété aux étrangers elle date du début de l'année 2000 donc au moment où justement Dubaï a construit sa stratégie de ville globale c'est là où ils ont ouvert la propriété aux étrangers et notamment dans des zones particulières donc typiquement International City fait partie de ces zones où les étrangers peuvent acheter ce qui m'a intéressée au début justement c'est le nom de qu'est-ce qu'on entend derrière cette idée de cité internationale je ne sais pas si vous arrivez à lire sur la carte l'expression de cet désir entre guillemets de mondialité ça se traduit dans le nom des quartiers tout à l'heure on l'a vu il y a le cluster France donc les quartiers ont des noms France, Espagne, Italie, Grèce, Chine et Myra et sont censés alors vous verrez les photos même si vous vous souvenez sont censés représenter des types architecturaux liés à ces pays donc là en termes de référence on va dire c'est assez soft mais on est quand même bien là sur cet imaginaire et alors là par contre ce qu'on voit c'est que dans l'imaginaire et dans la géographie on est quand même plus sur une géographie qui est centrée plus sur l'Occident que Global Village où l'était majoritairement des références Moyen-Orientales ou Asiatiques donc cet espace il est construit vous voyez en bas sur la carte là aussi en périphérie on est évidemment on est loin du centre c'est construit par Nakhil alors Nakhil c'est aussi on va dire il y a deux grandes firmes parapubliques qui sont connues c'est Emar et Nakhil Nakhil c'est la compagnie qui a construit notamment les fameux palmiers les îles artificielles etc mais donc là vous voyez International City ça a été inauguré en 2007 et dans une étude qui a été faite plus tard c'était là c'était là où on trouvait évidemment indépendamment des camps parce que là c'est hors marché mais c'est là où à Dubaï vous trouvez les loyers pris les moins chers donc quelqu'un qui a peu de revenus s'il n'est pas logé par son entreprise dans un camp etc il va aller se loger à International City et alors c'est là où justement le côté un peu paysage fantomatique au début c'était conçu pour 60 000 personnes et finalement en 2018 on se retrouve avec 97 000 habitants donc l'image d'espace complètement désert que vous avez eue c'est juste qu'on était au début ça venait d'être inauguré et donc là on est plutôt dans le problème de surpopulation alors au départ le quartier a eu assez mauvaise réputation d'abord parce que notamment il a été construit en fait à côté d'une d'une usine de traitement des eaux usées avec des problèmes d'odeurs etc qui ont ensuite été réglés d'infrastructures de mauvaise qualité donc il y avait souvent des fuites des goûts etc de problèmes de maintenance de ces immeubles qui ont été construits alors c'est un peu si vous voulez quand vous parlez de International City c'est un peu l'image des quartiers où il y a beaucoup de prostitution alors il y a aussi une vision très construite et un peu une vision un peu répulsive de ces espaces et notamment justement un espace tellement dans ces morts peuplés que du coup pour y accéder aux heures de pointe c'est compliqué et comme au départ c'est des appartements qui ont surtout été en fait c'est essentiellement composé de studio et de une pièce et en fait ce qui s'est passé ben oui parce qu'au départ c'est censé pour loger plus haut des gens seuls et donc le parking c'était un parking sans place attribuée mais il y avait des places de parking pour une à deux personnes et quand vous avez 10 personnes ou 15 personnes qui sont dans un appartement ben du coup il y a des vrais problèmes à la fois d'accès et de stationnement donc ça c'était pour vous montrer le côté italien à droite on reconnaît un peu Venise de loin il y a un moment je n'ai pas la photo mais il y a un petit dôme florentin enfin oui bon voilà donc là on est en Italie alors je vais juste revenir un petit peu en arrière alors on vient pas en arrière c'était juste pour vous montrer en fait il y a aussi pas mal de en fait c'est pour le linge parce que justement ce qui est intéressant c'est que si on réfléchit à l'urbanité de la ville il y a toute une tension et plein de contrôle sur le fait qu'on n'a pas le droit de laisser sécher son linge sur les fenêtres qu'il ne faut surtout pas évidemment faire sécher son linge sur les petits ronds-points ou sur les espaces verts et donc il y a pas mal de tensions d'amendes etc enfin voilà de contrôle de l'espace public pour éviter que la ville ait une mauvaise image là c'était pour vous montrer vous voyez le caractère chinois il y a quand même tout ça par rapport à l'idée aussi de on parlait de la Chine ce matin il y a un quartier qui s'appelle le quartier chinois alors autant évidemment dans le quartier français il n'y a pas un français autant là donc il n'y a pas de correspondance entre le nom du quartier et les personnes qui habitent c'est surtout des personnes on va dire asiatiques voire justement des égyptiens etc mais c'est plutôt des personnes avec des faibles revenus et là par contre dans le quartier chinois il y a pas mal de chinois il y a un supermarché chinois avec clairement là des gens qui viennent de loin pour s'approvisionner en produits chinois etc donc on est loin évidemment d'une chine à la taine etc mais alors pourquoi aussi il y a cette présence chinoise importante parce que juste à côté bon on le verra pas mais on le voyait sur la carte que j'avais mis initialement alors vous avez un gigantesque môle chinois qui vend des produits chinois qui s'appelle Dragon Mart qui est immense et là aussi qui draine des gens voire parfois de pays voisins des émirats qui viennent pour s'approvisionner dans ce môle là donc là concrètement cette présence chinoise elle est marquée alors là c'était aussi pour vous montrer justement par rapport à l'image qu'on a vu il y a quand même des restaurants et on retrouve la diversité des restaurants donc chinois indiens philippins qui montre aussi un petit peu qui indique un petit peu le type de population qui habite dans ces espaces avec aussi ce que j'aime bien vous verrez vous remarquerez il y a beaucoup de vélos et ça ça dénote quand même un type de quartier assez spécifique à Dubaï parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à Dubaï où on peut faire du vélo même si récemment il y a un système de type Vélib qui s'est développé mais sur des espaces longeant la mer etc donc plutôt entre guillemets type Bobo là évidemment c'est pas le même type de vélo mais c'est vraiment pour un usage quotidien pour des mobilités plus courtes mais donc ça montre aussi qu'on est dans un autre type de quartier et justement par rapport à l'image que vous avez en fait c'est un quartier qui est habité avec des gens qui habitent etc on va passer à l'autre diapositive donc voilà j'avais remis l'amoncellement des vélos pour vous montrer un petit peu cette alors peut-être juste avant la conclusion il y a juste une idée que je trouve assez intéressante sur International City c'est qu'il y a eu toute une polémique parce qu'au moment de la crise au moment de la crise de 2009-2010 finalement on n'en a pas encore parlé Dubaï dans les années 2000 s'est beaucoup développé a développé son modèle de ville globale s'est beaucoup endetté pour pouvoir voir ce modèle et puis est arrivée la crise économique mondiale et donc Dubaï s'est retrouvé en état de banqueroute et ce qui s'est passé c'est que c'est Abu Dhabi qui a financé et qui a aidé Dubaï à sortir ses problèmes financiers donc ça aussi était une façon de reprendre un petit peu la main sur Dubaï qui avait quand même un développement qui partait un petit peu de façon tangentielle vis-à-vis d'Abu Dhabi et donc à ce moment-là le quartier qui était tout récent mais qui au départ avait été habité par des familles etc. étrangères a commencé à se dégrader les prix ont commencé à baisser et à partir du moment où les prix ont commencé à baisser vous avez justement toute une série de travailleurs seuls qu'on appelle là-bas les célibataires alors évidemment c'est pas du tout forcément des célibataires ils pouvaient être mariés chez eux mais le fait qu'on les qualifie de célibataires parce qu'ils vivent seuls et ils sont venus s'installer à International City et donc ils ont commencé à faire ce phénomène de colocation à l'intérieur d'International City et là ce qui est assez intéressant c'est que du coup il y a eu tout un débat il y a eu toute une série de protestations on en a parlé dans la presse où la première génération d'habitants qui étaient là qui étaient des familles indiennes égyptiennes etc ou philippines qui s'étaient installées là ont commencé à avoir d'un très mauvais oeil l'arrivée de ces travailleurs migrants pauvres et donc moi ce qui m'intéresse aussi c'est que finalement cette dimension de la ségrégation que je vous ai montré à grande échelle et qui est un peu une ségrégation qui est planifiée par le gouvernement de Dubaï qui organise l'espace en reléguant vers la périphérie les travailleurs c'est aussi un sentiment finalement que se réapproprient même les étrangers puisque quand ils ont vu cet arrivé là il y a eu donc toute une plainte des populations des articles etc en disant mais International City va devenir un deuxième Sonapour Sonapour c'est le camp de travailleurs que vous avez vu sur les images qu'on voit aussi dans les films et donc il y a eu tout un débat là-dessus et ce qui était intéressant quand vous voyez les échanges là aussi sur internet les seuls qui exprimaient justement un regard un peu plus distancié bon on comprenait qu'eux évidemment ils n'habitaient pas International City ils habitaient à Marina dans les quartiers chic et donc ils trouvaient qu'on y allait un peu fort en termes de logique de ségrégation mais évidemment ce n'est pas eux qui habitaient sur place donc ce qui m'intéresse là-dedans aussi c'est que finalement ces logiques-là de ségrégation elles sont aussi entre guillemets incorporées et donc ça ne vient pas seulement par le haut c'est quelque chose qui finalement fait aussi partie de l'urbanité de la ville ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça mais ça veut dire que c'est aussi un modèle dominant d'organisation de l'espace et de gestion de la distance avec l'autre mais qui donc en fait c'est une façon de vous complexifier un petit peu l'image première que j'ai donnée sur cette société divisée entre nationaux et étrangers il y a aussi des fractures très profondes entre étrangers eux-mêmes et notamment par classe sociale donc finalement en conclusion qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir que ces politiques migratoires de non-intégration elles créent quand même des espaces urbains puisqu'on a là on est sur une réflexion sur des villes très particuliers ce qu'on appelle des villes temporaires des villes de transit on a donc une diversité urbaine qui est extrêmement forte des villes qui sont traversées par de très profondes inégalités donc démographiques on l'a vu on a des villes très masculines avec très peu de personnes âgées assez peu d'enfants et puis des très fortes inégalités socio-économiques de genre et des discriminations mais dans ce portrait général du golfe il y a eu le sens que Dubaï incarne quand même une situation très particulière c'est à la fois c'est paradoxal parce que c'est à la fois l'expression de ces villes du golfe et à la fois elle est très différente de l'ensemble de la majorité des villes du golfe d'un point de vue politique on n'a pas de projet cosmopolite au sens on va dire de l'idéal des lumières qu'ancien etc mais on a un projet politique cosmopolite tel que ce nouveau cosmopolite enfin qui correspond à ce nouveau cosmopolitisme que j'ai décrit et qui en fait renvoie à une stratégie c'est une rhétorique pour construire cette image de la ville globale et cette rhétorique elle est là pour faire venir des gens donc elle a une rationalité économique de faire en sorte que Dubaï continue à attirer des touristes des résidents des investisseurs etc pour faire de Dubaï ce nœud de la mondialisation de ce qu'elle est aujourd'hui et donc c'est un type de cosmopolitisme qui est très particulier mais qui repose aujourd'hui sur une consommation en outrance une société de loisirs et puis des fortes dynamiques de ségrégation et donc pour moi pourquoi est-ce que je trouve que Dubaï est finalement très intéressante à étudier c'est parce que pour moi en fait ce cosmopolitisme de Dubaï il exprime très bien les différentes contradictions de la mondialisation contemporaine et à la fois entre des logiques d'inclusion on a besoin de ces logiques-là parce que sinon les gens ne resteraient pas à Dubaï et des logiques d'exclusion pour un petit peu ordonner ce modèle-là de la ville globale et donc je ne conclure pas sur le Dubaï en moi comme le film mais plutôt sur le devenir Dubaï du monde qu'est-ce que Dubaï et c'était un petit peu la conclusion du film aussi nous dit du devenir des villes d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elle exprime des villes d'aujourd'hui sur la question de la société de consommation à outrance il me semble que Dubaï peut nous apprendre beaucoup de choses voilà je vous remercie moi je vous remercie pour votre exposé on parle beaucoup actuellement dans notre propre terrain national pendant les élections de préférence nationale concernant l'état-providence est-ce que vous pensez que Dubaï est un laboratoire pour des pays comme le nôtre de faire une sorte de préférence nationale à outrance dans le sens où les personnes qui sont nationales ou installées jouiraient d'un maximum d'aide sociale etc. et où les travailleurs et les travailleuses immigrées seraient à la merci de la précarité et où en fait la préférence nationale ne va pas limiter l'immigration mais permettre d'avoir une société en fait segmentée entre travailleurs de différents statuts alors évidemment là ce que je vous ai décrit au départ sur le modèle initial on est évidemment sur un modèle de préférence nationale après laboratoire par rapport à l'Europe justement on est sur là c'est un peu la limite de Dubaï c'est que c'est à la fois porteur de dynamique globale et en même temps c'est une situation qui est tellement particulière parce qu'on a vraiment cette toute petite minorité de nationaux que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut forcément appliquer au reste mais moi ce que j'essayais de vous montrer justement c'est que ce système de préférence nationale il peut pas tenir complètement et que ce que j'essayais de vous montrer alors j'ai peut-être pas eu le temps d'essayer de développer mais c'est qu'il évolue et tout ce qu'ils sont en train de là ils sont quand même alors comment ça va évoluer vraiment est-ce que c'est juste ça va être réservé à une toute petite minorité mais par rapport à un discours quand même qui était très figé les choses changent quand même donc c'est ça qui est intéressant et elles changent vers plus d'inclusion parce que de même façon alors ce qui est intéressant aussi c'est de malgré tout Dubaï se retrouve dans une compétition mondiale si elle veut rester ce nœud de la mondialisation il faut qu'elle reste attractive à la fois attractive en fait attractive tant pour les migrants pauvres parce que les migrants pauvres par exemple il y a toute une série de concurrence si vous travaillez sur les domestiques par exemple les domestiques quand elles ont le choix philippines elles préfèrent aller à Singapour elles vont estimer que pour elles Singapour c'est mieux que Dubaï donc certaines vont peut-être passer quelques temps à Dubaï pour ensuite ça va être une sorte de promotion sociale vont aller à Singapour parce que pour elles la situation va être mieux donc il y a quand même cette tension et ce sentiment qu'il faut continuer à attirer les gens si Dubaï n'attire plus de gens la ville s'effondre la ville s'écroule donc il y a quand même un modèle qui ne peut pas fonctionner uniquement sur de l'exclusion c'est là tout le paradoxe et que là ils sont et la crise du Covid a bien montré ça Dubaï est une ville d'amendalisation à partir du moment où tous les flux s'arrêtent Dubaï n'est pas comme un Bouddhabi avec des réserves avec du pétrole avec d'autres ressources Dubaï elle vit de l'amendalisation elle vit des flux elle vit le fait d'attirer des gens vers elle donc du coup elle a besoin de continuer à attirer des gens et ce qui montre bien cette tension-là à la fois comme il s'agit d'un pouvoir qui est autocratique il faut garder les rênes donc ils ne peuvent pas élargir mais on est justement dans cette tension-là et c'est ce que à mon avis Dubaï exprime bien mais aujourd'hui on est plutôt dans une dynamique d'ouverture mais évidemment une ouverture qui est très contrôlée le fait d'avoir cette diversité de populations ça m'amène plusieurs remarques premièrement est-ce qu'on peut parler de pays qu'est-ce qui définit un pays si ce n'est pas l'importance de sa population sur place enfin sa population indigène et donc qu'est-ce qui à partir de là peut créer le sentiment d'une unité nationale et la deuxième chose avec cette diversité de populations c'est une question de langage on parle quoi ? On parle anglais anglais ? Vous allez faire vos courses supermarchés parce que comme il y a très peu de nationaux moi justement je suis arrivée de l'Égypte où je parlais égyptien etc si une fois j'ai parlé en arabe avec un chauffeur pakistanais on parle un petit peu dans la vie courante on parle surtout en anglais et les textes officiels sont écrits en quoi ? en anglais en arabe mais par exemple la signalétique elle est bilingue au minimum bilingue anglais-arabe et même parfois je ne vous ai pas montré parfois vous avez des parce qu'il y a aussi l'ourdou qui est très parlé l'indie etc donc parfois vous avez même des panneaux signalétiques où vous allez pouvoir trouver de l'ourdou donc d'autres langues donc c'est aussi je n'ai pas canté là-dessus mais c'est aussi un pays d'une très grande diversité linguistique et alors ça aussi ça pose plein de questions et ça pose plein de questions justement identitaires sur le fait que l'anglais est très magique enfin il est parlé dans la vie courante après dans certains endroits c'est aussi pour ça que vous avez aussi dans tout ce qui est gouvernement vous avez par exemple des égyptiens qui peuvent être là parce qu'ils maîtrisent l'arabe certains espaces on va parler arabe je ne dis pas qu'on parle arabe nulle part mais dans la vie courante c'est l'anglais qui est utilisé votre première question sur la construction nationale est-ce que ça ne forme pas un pays ? mais si c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit bien qu'on a une construction nationale qui s'est faite de façon très forte alors la construction nationale elle se fait aussi par rapport justement aux grandes familles et la famille des émirs et c'est aussi pour ça que l'image du cher Zayed l'image du cher Mont elle est aussi importante parce que c'est aussi là-dessus que se crée l'appartenance nationale et elle se construit à plusieurs niveaux elle se construit je l'ai dit tout à l'heure sur l'appartenance à l'arabité il y a aussi on va dire une appartenance plus globale de l'identité entre guillemets golfique qui s'est construite et qui s'est aussi comme c'est quelque chose qui est très récent justement traduite par le vêtement le fait si vous regardez des photos dans les années 70 des émiriens la majorité était en chemise et en jean etc donc il y a vraiment eu une construction du retour à ce vêtement traditionnel où c'est une façon justement d'affirmer sa différence d'affirmer une visibilité nationale dans l'espace public et de construire cette identité là donc c'est une identité qui est récente qui s'est construite mais pour autant je ne dirais pas que les émirats ne forment pas un pays je pense qu'ils forment un pays et que justement on le voit bien et ils incarnent ça à tous les niveaux donc là moi comme je suis géographe je me suis surtout intéressée aux espaces etc mais ce que vous voyez là actuellement en termes de géopolitique il y a quand même l'affirmation d'un soft power émirien où on est bien sur une affirmation nationale d'un pays avec évidemment mais c'est aussi pour ça que le contrôle migratoire est aussi fort c'est qu'il faut justement garder la main sur le pays au niveau de la tolérance religieuse par rapport à toutes ces diversités est-ce qu'il y a des je ne sais pas moi des églises des temples hindouistes des mosquées chiites parce qu'on nous a dit ce matin qu'il y avait pas mal d'Iraniens depuis plusieurs générations et est-ce que c'est clandestin ou c'est je ne sais pas alors justement j'ai pas eu le temps de développer ça parce que justement c'est très intéressant donc il y a une réelle diversité religieuse qui s'exprime aussi par exemple vous avez plusieurs églises qui sont plutôt en périphérie mais je crois que la première église a été construite en 1967 vous voyez c'est quand même assez ancien le temple hindouche que j'ai montré c'est 1958 donc il y a quand même eu une traduction spatiale de cette tolérance religieuse qui est réelle donc vous avez plusieurs c'est dans des quartiers périphériques un peu justement sur des campandes où vous avez ces églises et qui souvent justement vous avez des ces églises elles ont des messes justement c'est pareil si vous regardez les panneaux des messes il y a dix langues différentes donc c'est vraiment là aussi il y aurait un très beau sujet de recherche à faire sur cette diversité qui aussi s'exprime à l'intérieur des églises récemment par exemple donc tout a vraiment à la limite vers Abu Dhabi dans la zone de Chepal Ali ils ont construit un très grand temple sikh et donc j'y suis allée là en novembre dernier on m'a laissé rentrer enfin donc j'ai réassisté à des prières etc donc c'est un très grand temple sikh donc ce temple existe en même temps si vous voulez on est dans une population qui est à majorité hindou le temple hindou il est tout petit il est dans le centre-ville il n'y a aucune façade un temple hindou normalement il est orné de façade avec des statuettes etc donc si vous voulez je voulais vous parler des différents régimes de visibilité parce que voilà ce temple hindou il existe il est très fréquenté parce que du coup c'est le seul bon c'est pas c'est-à-dire que on peut donc cette liberté existe mais on pourrait aussi et c'est pareil si on compare avec d'autres pays en Égypte voilà je verrais mal un temple hindou en Égypte aujourd'hui donc je pense que cette tolérance religieuse elle est réelle dans une certaine limite c'est comme tout évidemment on compare à l'Arabie Saoudite par exemple voilà par rapport à l'Arabie Saoudite c'est très ouvert oui il y en a aussi mais du coup comment dire voilà c'est quelque chose mais alors ce qui est intéressant c'est que là aussi c'est devenu maintenant un argument géopolitique je ne sais pas si vous avez vu récemment la situation des accords d'Abraham ils vont construire donc non pas à Dubaï mais à Bouddhabi un lieu justement de ce qui s'appelle la maison d'Abraham symbolique de la coexistence des trois religions et donc ce rapprochement qu'ils ont fait avec Israël tout récemment c'est quand même aussi un signe c'est répondre à plusieurs là pour le coup à la fois des demandes de l'Occident et une façon de se positionner à l'échelle mondiale par rapport à une vision de l'extrémisme musulman par rapport à beaucoup de choses et donc c'est quelque chose qui est aussi instrumentalisé dans une on va dire dans une dimension géopolitique mais qui concourt aussi à la construction cette image qui va aller aussi de l'idée de construire de se construire comme un pays tolérant à la fois pour sa population émyrienne et pour ses résidents étrangers en disant venez chez nous vous serez bien accueillis c'est à plusieurs niveaux en fait ça joue sur plusieurs sur plusieurs niveaux ça rejoint un peu ce que je voulais demander je voulais savoir s'il y avait la charia là-bas non alors alors en fait par exemple c'est là où c'est très comment dire par exemple c'est très compliqué aux émirats de trouver du port ce qui est amusant dans ce fameux le fameux supermarché chinois dont je vous parlais à l'international vous pouvez acheter du port mais généralement le supermarché c'est très compliqué c'est dans des espèces d'espaces à part après c'est une façon de dire non mais c'est une façon de dire on marque l'espace comme un espace musulman il y a toute la question de l'alcool aussi pendant très longtemps ne pouvait la consommation d'alcool était limitée dans les hôtels les étrangers pouvaient acheter de l'alcool avec une licence donc c'était quand même très contrôlé et là justement depuis le Covid ils ont abandonné ce système de licence donc du coup si vous voulez on est sans arrêt dans des aménagements et dans une multiplicité en fait et de registres et de possibilités d'action en fonction de qui vous êtes dans quel type d'espace vous êtes etc donc c'est quelque chose de très fluide enfin de très sur plusieurs niveaux en fait excusez-moi elles sont intégrées enfin comment dirais-je elles sont il n'y a pas d'ostracisme par rapport aux femmes il n'y a pas d'ostracisme si vous voulez les femmes émériennes elles sont pour la majorité voilées elles sont très éduquées donc elles peuvent elles peuvent travailler elles peuvent avoir des responsabilités ah oui c'est pas l'Afghanistan non c'est pas l'Afghanistan non non au contraire elles sont très éduquées voilà mais on est quand même sur un modèle malgré tout conservateur et encore une fois de séparation mais là aussi alors par contre ce qui est très compliqué par exemple il y a des mariages mixtes c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur les mariages mixtes mais comment est-ce qu'on le voit notamment il y avait justement plusieurs il y a eu plusieurs courts-métrages qui ont été faits par des enfants de seconde génération qui étaient justement ces enfants de mariages mixtes et donc vous avez beaucoup de et alors justement donc c'est plus souvent des hommes que des femmes mais c'est aussi des femmes parce que notamment toutes ces questions de nationalité que j'évoquais tout à l'heure où on commence à ouvrir la nationalité à des étrangers ça pose des problèmes parce que normalement les femmes ne transmettent pas la nationalité un homme qui épouse une étrangère l'étrangère acquiert la nationalité et ses enfants sont émiriens sans problème une femme qui se marie avec un étranger c'est beaucoup plus compliqué donc avant elle ne transmettait pas la nationalité maintenant en fait il faut qu'elle la demande donc ça se fait sur décret donc c'est pas impossible mais c'est pas du tout automatique donc il y a quand même évidemment là aussi des différences en termes de genre ça c'est tout à fait et donc du coup ces questions de nationalité ça posait des questions aux femmes en disant mais pourquoi est-ce que nous femmes et les myriennes on ne pourrait pas transmettre la nationalité alors qu'on va la donner à des étrangers donc ça pose toutes ces questions-là et c'est pour ça que c'est aussi une société qui est en pleine évolution en fait et là aussi on parlait d'un carrefour un tournant c'est souvent des positions voilà un système familial national très conservateur et en même temps très ouvert et donc au bout d'un moment vous ne pouvez pas complètement garder ce système ultra conservateur mais bon il y a quand même des espaces qui vont être alors typiquement Global Village le lundi c'est réservé aux femmes et aux familles donc c'est pas une ségrégation hommes-femmes c'est pas que des femmes mais des hommes seuls ne peuvent pas venir alors en théorie justement j'y suis allée un lundi pour aller vérifier j'ai un peu regardé j'ai un peu regardé effectivement il y en avait très peu voilà il y a quand même cette institutionalisation qu'il y a un jour qui s'appelle pour les familles et où les hommes seuls en théorie ne sont pas admis donc il y a une question sur Zoom Shadi j'ai aussi une question concernant la sociologie de la sexualité de Dubaï et de cette société vous avez déjà nous montré la démographie d'une société qui est basée sur masculinité comment se déroule le comportement sexuel de cette société et comment sera éventuellement l'obusine des prostitutions ou le marché ou l'industrie du sexe dans cette société merci la prostitution effectivement elle est en théorie interdite évidemment mais très développée à Dubaï et là aussi non mais ce qui est intéressant c'est qu'elle est comme elle s'adapte en fait aux différents enfin comme partout quand vous allez à International City la dernière fois que j'étais allée j'étais restée je sais plus parce qu'on vous promenait plusieurs heures et j'étais avec un ami qui avait une voiture et quand on est revenu après on avait les fenêtres de la voiture qui étaient tapissées de cartes de visite pour des massages et quand vous voyez la tête de la jeune femme qui faisait des massages et bon voilà on comprenait très bien de quel type de massage il s'agissait et alors justement ce qui était très intéressant c'est que sur ces cartes de visite vous aviez enfin c'était comme il y avait plusieurs choix de nationalité donc clairement vous avez une diversité de gens qui viennent de l'Afrique de Chine des pays de l'Est c'est extrêmement extrêmement varié aussi parce que Dubaï mais ça existe aussi à Abu Dhabi enfin la prostitution de toute façon ça existe partout mais aussi parce que Dubaï est très associé à cette idée que je n'ai pas vraiment développée là de la ville festive la ville des soirées la ville de la jet set etc donc il y a tout un imaginaire de la fête aussi enfin un peu comme aussi à Beyrouth ça a été une capitale de la fête donc il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient faire la fête et qui viennent faire la fête à Dubaï mais donc effectivement la prostitution est assez assez développée c'est un nœud important mais comme c'est le nœud aussi d'autres trafics alors ça non plus je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que moi je me suis axée sur le cosmopolitisme mais Dubaï est une ville de très nombreux trafics et sur la question de la prostitution il me semble qu'Amélie Lerenard a travaillé là-dessus sur la question de la prostitution à Dubaï voilà il y a même des thèses en fait il y a plusieurs travaux sur la prostitution ça a été assez assez travaillé deux toutes petites questions on a vu ce matin sur des photos des tours des vents donc c'est Mazdéen donc est-ce qu'il y a des temples Mazdéen et deuxième petite question deuxième petite question est-ce que ces émirats arabes unis sont aussi unis entre eux que le nom l'indique les tours des vents en fait c'est une effectivement elles ont été souvent construites ce matin on vous expliquait que Dubaï à la fin du 19ème et début du 20ème avait fait venir en fait avait accordé un statut de port franc à la ville pour capter en fait tous les marchands des ports iraniens d'en face au moment où l'Iran en fait établissait des barrières douanières donc du coup là aussi c'est intéressant parce que début du 20ème ils ont bâti leur croissance et leur richesse en drainant des flux en se posant comme un lieu sans taxes c'est ce qu'ils ont fait après avec les zones franches etc donc il y a vraiment ce qui est intéressant c'est que justement on dit c'est une ville sortie nulle part etc en fait il y a quand même une continuité et toujours ce lien avec le commerce avec justement l'absence de taxes etc pour attirer les gens et donc à ce moment-là effectivement ils ont attiré des marchands iraniens qui sont juste installés et qui ont aussi construit ces tours avant et donc ils sont aussi porteurs d'innovation et de donc là en l'occurrence architecturale puisque ça permet de faire une sorte de climatisation naturelle dans les maisons dans un espace extrêmement extrêmement aride donc cela dit je crois que c'était dit ce matin aussi aujourd'hui ce passé iranien il est assez gommé en fait on ne va pas Bastakia qui est le nom de Bastak qui est la ville iranienne dont une partie des gens venaient on l'appelle El Fahidi comme ça a été dit ce matin donc là aussi par rapport à cette diversité par rapport à ce cosmopolitisme autant le cosmopolitisme d'aujourd'hui il est vanté tel que je vous l'avais dit pour vander la ville globale autant sur le temps long on va moins insister ça dépend parfois c'est mis en valeur etc mais globalement justement parce que le premier souci c'est de construire l'identité nationale on est parfois sur une vision qui va un petit peu enfin qui va même gommer complètement la dimension plus cosmopolite de l'histoire de la ville c'était quoi ? j'ai oublié votre deuxième oui complètement et la question c'était émirat arabe ah oui voilà ça alors émirat arabe uni c'était surtout sur uni c'était sur l'unité alors bon déjà encore une fois c'est quelque chose qui est très qui est très récent on a quand même en fait dans les émirats budi on a deux moteurs on l'a dit ce matin aussi on a la capitale politique Abu Dhabi qui détient les richesses et qui a le plus stock de richesses etc qui a le pouvoir politique on a Dubaï qui est cette ville avec ce développement assez incroyable très particulier et puis généralement les gens à part cette ville ne connaissent pas les autres émirats alors mais si vous j'avais pas les chiffres évidemment si vous allez sur les autres émirats Fougéra etc la proportion d'étrangers est moindre mais on est quand même à des proportions de plus de la moitié des populations quand même très fortes avec évidemment des développements qui sont moindres mais par exemple si vous regardez je n'ai pas mis la carte ici mais par exemple donc Sharjah c'est un émirat très particulier et qui effectivement qui s'est beaucoup ça a été dit ce matin aussi qui s'est beaucoup spécialisé sur capital culturel il y a beaucoup de vieux musées alors que finalement bon là on a parlé ce matin du musée du futur etc mais Dubaï il y a tout un marché de l'art très dynamique etc mais Dubaï n'a pas beaucoup misé sur la culture de la même façon que Abu Dhabi a misé sur l'ouvre Abu Dhabi Sharjah a depuis longtemps misé sur la culture et donc il y a une vraie politique culturelle à Sharjah qui est ancienne et donc il y a une identité aussi beaucoup plus conservatrice à Sharjah ce qui est très intéressant aussi c'est qu'en fait d'un point de vue urbain vous avez vu ce matin l'extension de Dubaï en fait Dubaï maintenant forme une agglomération et donc c'est complètement continu vers le nord donc vers Sharjah et même vers l'émirat d'après qui est Ajman qui est un tout petit émirat et donc aujourd'hui ça ne fait plus qu'une seule ville et donc vous avez je crois qu'il y a environ 700 000 personnes qui travaillent à Dubaï et qui ne résident pas sur place donc en fait vous avez beaucoup de gens notamment qui habitent à Sharjah qui habitent à Ajman et moi quand je travaillais sur les égyptiens donc vous avez dit il y a très peu de gens qui achètent enfin en plus c'était il y a plusieurs années il y a très peu de gens qui achètent des appartements les seuls égyptiens que j'ai eu qui avaient acheté c'est des égyptiens de classe moyenne mais qui avaient acheté à Sharjah parce que du coup en fait Sharjah et Ajman jouent un petit peu le rôle aussi de banlieue dortoir alors plus que ça parce que du coup ça les aide aussi ça les a dynamisés et donc du coup ils ont eu des constructions immobilières enfin vous voyez donc il y a à la fois une identité propre à Sharjah qui est on va dire intrinsèque mais Sharjah même Hassel Reima donc plus au nord ils bénéficient de ce dynamisme de Dubaï et donc moi j'ai des amis par exemple qui m'ont dit je pars à Dubaï donc on leur a vendu leur séjour touristique comme ça en fait ils étaient dans un hôtel à Hassel Reima et ils sont allés une fois donc c'est quand même je crois deux heures etc mais on joue de cette proximité là de cette marque Dubaï de cette célébrité de Dubaï en termes d'unité pour revenir sur la question même de l'unité au moment vous savez au moment où ils se sont créés en 71 il y a été aussi question par exemple que le Qatar que Bahreïn au départ ils auraient pu être tous ensemble les autres émirats ils ont quand même beaucoup bénéficié de la redistribution parce qu'il y a vraiment un déséquilibre énorme en termes de ressources pétrolières donc du coup la construction nationale l'unité elle s'est construite par justement ce système d'état-providence et ce système de redistribution mais après il est très clair qu'on a vraiment des centres et des périphéries on ne va pas se leurrer et on a aussi on va dire des tensions qui sont maintenant peut-être moins visibles parce que notamment Dubaï dépend beaucoup financièrement d'Abu Dhabi mais il y a quand même des tensions parce que les modèles de développement de Dubaï et d'Abu Dhabi ne sont pas les mêmes par exemple ça s'est beaucoup vu pendant le Covid pendant le Covid Dubaï s'est réouvert très vite alors en vaccinant très rapidement etc. mais en faisant très vite revenir les gens Abu Dhabi est resté très fermé alors que normalement il n'y a aucune matérialisation de la frontière entre Dubaï et Abu Dhabi pendant le Covid et même jusqu'à récemment la frontière a été matérialisée parce que vous étiez arrêté pour entrer dans l'émir d'Abu Dhabi on vous demandait votre test PCR etc. donc il y avait deux façons de gérer le Covid qui étaient complètement différentes et qui montrent bien que justement on a quand même des dynamiques et des logiques qui sont propres et c'est une fédération voilà non non pas des émirats arabes unis c'est indépendant Bahreïn c'est indépendant Bahreïn est indépendant d'accord c'est pour vous de l'avancissement hurrayn le advice you you the who the 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 Sous-titrage ST' 501